jenny jenny viens voir j'ai des abonnés sont là tu les vois il ya des gens qui s'intéressent aux escargots sur youtube et ben ça oui ah ouais ils sont là ah viens voir l'heure est importante pour les escargots du hamon cette semaine j'ai reçu ma première commande ça ressemblait un peu à ça alors ce que j'ai reçu dans cette commande c'est une partie du matos qui m'est nécessaire pour commencer mon atelier élevage parce que oui l'atelier élevage c'est le premier atelier qu'on met en place quand on s'installe ben forcément tu as besoin d'élever des escargots pour les transformer et les commercialiser tout comme tu as besoin d'élever des escargots pour des reproducteurs voir les reproduire donc oui forcément c'est oui c'est ça c'est c'est le premier c'est pas simple mais j'ai compris ce qui répond à l'ancestrale question qui est né en premier entre la poule et l'oeuf et ben c'est l'atelier élevage bref aujourd'hui on déballe cette commande ensemble en 1 de la farine bio pour commencer un peu de compléments alimentaires histoire qu'ils aient une belle coquille et bien assez à manger pendant toute la saison d'élevage il faut savoir que j'ai pris et que je suis obligé de prendre de la farine bio parce que je suis en agriculture biologique certifié par écocert j'ai pris 76 sacs 76 sacs pour mes amis les suisses ce qui représente 1900 kg de farine en deux des heli stop en basse tension c'est les modèles 24 heures j'ai pris le heli stop 24 heures en basse tension pourquoi j'ai pris ça en basse tension parce que je vais construire des parcs en structure étroite et ça veut dire que mes escargots ils seront encore très petits quand ils seront arrivés aux filets anti-évasion et quand on est en basse tension on peut avoir des filets anti-évasion un peu plus resserré je vous les montre après j'en ai pris deux comme ça en trois les batteries de secours pour brancher au heli stop des batteries en fait c'est des accumulateurs à des charges lentes ça c'est le plan b si un jour il ya une coupure de courant avec les parcs électriques pour être sûr que mes escargots ils se carapatent pas ça ça prend le relais un certain temps le temps de réparer la panne du réseau secteur très bien très prudent en quatre on a du heli sinet plus pour la basse tension encore une fois j'en ai pris deux rouleaux et ça c'est le filet anti-évasion le principe est simple on l'enterre et ça fait une barrière comme ça tout en haut on a ces quatre petites bandes électriques qui empêchent l'escargot de sortir pour qu'il prenne une décharge électrique et retombe dans le parc il est impératif qu'il touche ou moins deux fils en même temps et ce qui est intéressant avec la basse tension c'est que les fils sont très rapprochés du coup c'est bien c'est pour ça que j'ai pris une basse tension en 5 il y a les lampes témoins où est ce qu'elles sont elles sont là pour savoir si le courant y passe comme la base tension on peut pas la ressentir au toucher il est important d'avoir un témoin visuel pour être sûr que le parc fonctionne bien en 6 les raccords pour les lampes témoins ça ressemble à ça ça va aller avec le vent on les fixera ensemble le moment venu et finalement en 7 les filets anti oiseaux les filets anti oiseaux qui vont venir poser sur des arceaux de serre tunnel qui vont protéger mes escargots des oiseaux et voilà l'histoire de ma toute première commande cette commande elle a été passée chez elinov un partenaire de filière en amont qui est spécialisée dans le matériel hélicicole j'ai eu tout ce matériel pour la maudite somme de 4130 euros hors taxe ça donne un petit peu une sensation de et bien sûr que pour finaliser mon atelier élevage il me manque encore du matériel je dois acheter du bois pour faire les mangeoires et les doses des fers pour soutenir la structure des mangeoires et des d'os je dois trouver des arceaux de serre pour monter le filet anti oiseaux et tout le système d'irrigation tout ça il faudra aussi le financer et ça donne un petit peu une sensation de évidemment qu'on l'a tous cette sensation de chute libre quand on s'installe pour pas vous arrêter à ça l'idée c'est que pendant la chute celui qui s'installe doit être capable de fabriquer un parachute avec son slip merci de m'avoir suivi pour cette deuxième vidéo je suis impatient de faire la troisième et comme d'hab vous faites comme ça vous vous abonnez ça améliore le référencement et le monde commence à parler d'escargot salut et le monde commence à parler d'escargot et d'escargot et d'escargot la